Et j'ai une idée dernièrement, tu ne penses pas que rajouter une horloge pour montrer le temps qui passe pendant tes timelapse, ça ferait un petit truc un petit peu cool ? Ça pourrait être sympa, une espèce d'horloge avec des bras et des jambes pour lui donner une personnalité. Faudrait lui trouver un nom par contre, t'as une idée toi ? Déjà c'est une horloge, donc déjà ce serait une miss. Ouais, c'est pas faux. Et comme on est sur la chaîne Les Minute Maker, pourquoi pas lui donner le nom de Miss Minute ? Bonjour Tertus, et oui pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité des séries Marvel, une nouvelle série, là Loki est sortie. D'ailleurs au moment où je sors cette vidéo, il y a la dernière vidéo de la saison 1 qui sort. Et dans cette série, il est apparu un nouveau personnage qui s'appelle Miss Minute. Forcément en étant sur la chaîne Les Minute Maker, j'ai eu l'idée d'intégrer ce personnage là dans ma chaîne. Donc vous me direz si celle-ci vous plaît en tout cas. Comme pour tous les projets, on commence par la modélisation sur Fusion 360. Cette modélisation a eu lieu dans le cadre d'un live Twitch où je vous invite fortement à venir nous retrouver. On y passe en général un très bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Maintenant, passons à l'impression 3D. Pourquoi on n'a pas eu de timelapse du cœur, là, du coup ? Parce que l'agent Octoprint a détecté l'apparition d'un Nexus. Du coup, il a préféré effacer toute trace de cette impression ? D'accord. Octoprint a eu un léger souci au moment de faire une des impressions et a complètement corrompu la carte SD. Ce qui fait que j'ai pas mal de mes grosses impressions dont j'ai perdu le contenu. Donc, sans transition, passons à l'assemblage. Comme vous allez pouvoir le constater, il n'y a rien de bien compliqué dans l'assemblage de Miss Minute. Vous allez juste avoir besoin d'un petit peu de filaments pour certains assemblages et de colle pour pouvoir coller les jambes, comme vous pourrez le constater un petit peu plus tard dans cette explication. Pour l'impression, je vous recommande de mettre des bandures si vous imprimez sur un miroir. Pour éviter que les pièces ne tombent, une fois l'assemblage terminé, vous pouvez ajouter une pointe de colle à l'arrière du modèle. Pour les pieds, je vous recommande un montage à blanc pour valider l'équilibre du modèle. Ensuite, passez à l'insertion du mécanisme de l'horloge. Vous pouvez assembler les bras avec des bouts de filaments. Les mains sont, quand elles, collées. Excuse-moi, mais il y a quand même... Enfin, j'ai regardé la série Loki et il y a quand même deux petits points qui me chagrinent. Le premier point, c'est qu'on est d'accord que dans la série Miss Minute, elle n'a pas d'aiguille. Oui, tu as tout à fait raison. Globalement, dans les fichiers que j'ai mis à disposition, dont le lien est présent en description, j'ai rajouté une pièce qui s'appelle la pièce, attention, roulement de tambour, la pièce nez, qui vous permettra de boucher le trou. Comme ça, si vous ne souhaitez pas mettre un mécanisme d'horloge, vous pouvez faire sans. Ok, ben, en parlant d'horloge, tu as fait une horloge de 12 heures, Miss Minute dans la série, elle est sur 16 heures. Ah, tu as encore raison. Globalement, moi, le but, c'était de faire une horloge pour pouvoir voir le temps qui passe lorsque je fais des timelapse de mes impressions. Pour voir ce temps passer, il fallait que j'affiche 12 heures. Mais si vous souhaitez pouvoir imprimer le modèle le plus fidèle possible à ce qui se passe dans la série, j'ai mis également en pièce jointe, dans les liens, encore une fois, présents en description, la possibilité de télécharger le modèle avec l'affichage des 16 heures. Slide. Attends, il y avait déjà des traces de verre. Et c'est à toi que je les dois toutes. Ou à ton deuxième variant de moi préféré. Voilà, cette vidéo est finie. Bienvenue à Miss Minute sur la chaîne. Et sachez que cette vidéo est piégée. En effet, je me verrais contraint de vous envoyer dans une boucle temporelle où vous regarderez cette vidéo en boucle et en boucle tant que vous n'aurez pas mis un like. Et partagez cette vidéo. Je vous aurais prévu. Numéro 3. Numéro 3. Comme d'habitude, on va commencer par la partie modélisation. Quelle est la notification ? Une nouvelle notification ? Bienvenue sur plus.